Les femmes qui ont des difficultés dans leur foyer vont d'abord voir les services sociaux pour discuter avec eux pour que ce problème trouve une solution avant d'aller devant le juge. C'est que cette jeune femme qui s'est adressée à ce service, le service l'oblige à rester dans le lien du mariage. Pourquoi ? Parce qu'Allah n'aime pas le divorce. Donc nous on ne va pas vous encourager à quitter votre foyer. Il ne vous oblige pas non plus à accepter quelque chose qui vous cause un préjudice. Dans les rapports conjugaux, le mari doit traiter sa femme avec toutes les conséquences possibles et s'il ne peut pas, il doit aussi la divorcer en la respectant. Il ne doit pas la mettre dans la rue, il ne doit pas la jeter, il ne doit pas la frapper. Et qu'au niveau d'un ministère qui est chargé de la protection, c'est censé protéger davantage la femme et qui dit tout simplement à la femme, non, moi je pense que tu dois accepter, tu dois retourner dans ton foyer. Non mais attendez, vous ne pouvez pas laisser la partie voir le juge. Il y a certains juges qui aussi sont des machos, qui aussi essayent de faire retomber toute la faute sur la femme. Comme je vous l'ai dit, elle est toujours minimisée, c'est elle qui est infantilisée. Et c'est elle qui est responsable du désaccord du coup. C'est comme ça que c'est analysé au sein de la société. Si votre mari vous bat, c'est que vous avez commis une faute. Il n'a pas à me battre. Je suis un être humain comme lui. J'ai ma dignité comme lui. Il n'a pas à me battre. Moi je leur dis souvent, écoutez, entre un homme et une femme, quand vous mettez sur la balance, ils ont les mêmes droits, même si physiquement ils n'ont pas la même corpulence, ils n'ont pas le même truc, etc. Bien qu'on sait très bien qu'il y a des femmes qui sont plus fortes que les hommes, ça on le sait parfaitement bien. Mais je dis qu'à partir du moment où on met les deux sur la même balance concernant le foyer, les droits et les devoirs, c'est bien défini. Quand vous ne pouvez plus, monsieur, prouvoir à mon bien-être, eh bien que moi je vous demande de me libérer, il faut me libérer. C'est un contrat. C'est un contrat. Quand l'un de nous a failli aux obligations du contrat, eh bien moi j'ai la possibilité de demander la résiliation de ce contrat. En Mauritanie, il y a deux faits sur le viol. C'est que d'abord le viol conjugal n'est pas reconnu. Alors qu'on sait parfaitement bien qu'il pourrait y avoir le viol conjugal. Parce qu'effectivement, elle est l'épouse, il n'est pas dit qu'elle doit être 24h724 à la disposition de son mari. Elle n'est pas obligée, physiquement. Il y a des jours où elle n'est pas disposée, elle dit je ne suis pas disposée du tout. Alors là, on dit que le monsieur, il a même la prise, que lui, il a envie. Et là, il peut la frapper pour qu'elle accepte. Ce n'est pas reconnu dans la loi. Mais si vous voulez, dans la pratique, au niveau judiciaire, c'est ce que les gens disent. C'est ce que le juge dit aussi. Alors qu'elle n'est pas obligée. Certains devoirs, avec si vous voulez, des clauses. C'est ça, c'est islamique ou c'est la loi mentaline qui dit que la femme est obligée d'être à la disposition de son mari ? Non, la loi ne le dit pas expressément. On décline les devoirs de l'homme et les devoirs de la femme. Certains juges, quand le monsieur vient porter plainte en disant qu'elle n'est plus ma femme, etc. Mais l'inverse n'est pas vrai. Si la femme, elle, elle ne voit pas son mari et qu'elle vient dire moi, ça fait, le monsieur m'a quitté ça fait deux mois ou trois mois où il est dans la même maison que moi mais je ne le vois pas. On lui dit, bah écoute, il n'est pas obligé. Mais non, il est obligé. C'est ça, c'est le juge qui lui dit ou c'est la loi ? Non, ça c'est le juge, c'est pas la loi. C'est pas la loi, c'est le juge qui décide. C'est pas la loi, c'est le juge qui décide. Comme c'est un aspect avec quoi les gens abordent avec beaucoup de pideur, souvent il y a beaucoup de femmes qui préfèrent ne pas parler de ça. Quand il y a le viol conjugal, la femme, elle a peur d'en parler. Souvent il y a des femmes qui tombent malades et qui présentent des fistiles au niveau de l'opu et qui vont devant le gynécologue, etc. Et que le gynécologue constate effectivement et qui prescrit des médicaments et qui prescrit des trucs. Après, vous, dans certains temps, qui dit la femme, elle a besoin d'un repos médical. Et le monsieur dit, n'y êtes, mais pourquoi ? Moi j'en ai eu des dossiers comme ça, où finalement la femme a été obligée de quitter le mari. Elle est partie chez ses parents en disant qu'elle est malade, elle peut pas, elle peut pas, elle peut pas. Et les médecins sont clairs, catégoriques là-dessus. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne la quitte pas, il part, mais il ne la divorce pas. Là, il est obligé de la divorcer parce qu'il y a une incompatibilité entre les deux. Il doit la divorcer. Finalement, j'ai écrit un courrier au juge. Le juge m'a dit, oui, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Oui, ça c'est des choses qui arrivent. On pense souvent que c'est du côté seulement de l'homme, mais peut-être que la femme aussi, elle était malade, etc. J'ai envoyé un courrier au mari en disant au mari, écoutez, on a besoin de vous dans cette affaire, que vous vous présentez tel jour devant le juge pour affaire concernant un tout peu et tel. Si au terme de ce délai, vous ne vous présentez pas, nous considérons que vous êtes divorcée. On va demander au juge d'intervenir votre divorce. Ou alors c'est la gendarmerie qui viendra vous chercher. Il a toujours refusé de répondre. La femme disait qu'ils ont utilisé tous les moyens pour parler avec lui, etc. Il avait pris un recul. Il avait refusé de le répondre. Finalement, à ma grande surprise, la femme vient me voir ici avec un courrier. Quand j'ai ouvert, j'ai dit, je lui dis, voilà, vous êtes divorcée. Elle me dit, est-ce que ça c'est vrai ou c'est quelque chose seulement qu'il a dit parce que vous avez envoyé un courrier et que demain, il va revenir en tout. On est allé chez le juge. Le juge me dit, oui, mais comment ça se passe ? Ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai dit, hé, c'est lui quand même le mari. Et à partir du moment où le mari fait un écrit, elle dit, j'ai divorcé avec un numéro de téléphone, vous pouvez l'appeler. Appelez-le s'il confirme. Autant. J'ai dit, s'il ne confirme pas, vous lui dites de venir, nous, on ne demande pas autre chose. L'autre aspect, c'est que quand il y a le viol à l'intérieur de la seule et même famille, d'habitude, on oublie carrément qu'il y a une victime, quel que soit son âge. On oublie carrément, surtout les petites filles, elles en pâtissent plus que les autres. Il y a même l'inceste. C'est l'inceste à partir du moment où c'est le beau-père, c'est-à-dire le mari de la maman, qui viole la petite, c'est un inceste. Parce qu'à partir du moment où il a des rapports avec la maman de la fille, la fille devient comme sa fille. Donc une popa, au niveau de la sharia, au niveau du, une popa la touche. Ça, c'est un. Deuxièmement, le viol est interdit par la sharia et par toutes les lois. Mais là, malheureusement, comme je vous dis, il y a encore cette solidarité au sein de la famille, moi j'appelle ça une solidarité macabre, qui fait qu'on couvre des choses qu'on ne devrait pas accepter. Et souvent, c'est la femme, la maman de l'enfant, qui est la désinvictive. Parce que quand elle insiste sur ce fait et qu'elle dit « niaîte, moi je demande que je se sois rendue », les gens d'abord lui disent « écoute, tu as perdu l'honneur de ta fille, tu veux maintenant déshonorer toute la famille, et troisième chose, nous on ne va pas accepter ça, donc tu prends tes affaires, tu fous le camp ». Donc elle est doublement pénalisée. Et la petite, elle est doublement pénalisée. Doublement pénalisée, en ce sens que d'abord, elle est victime, elle n'a pas été réparée. Deuxième chose, c'est que sa mère va être divorcée à cause d'elle. L'autre sort, c'est que le refus de sa mère d'admettre que ça lui arrivait dans la maison, quand elle a un certain âge. Quand elle a 15 ans, quand elle a 15 ans, 16 ans, sa mère refuse de reconnaître qu'elle a été violée à l'intérieur de la maison. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle souvent, ça aboutit sur le zina. C'est dont vous vouliez parler, c'est de l'adultère. C'est le zina. Je dis que le zina ne peut pas être considéré comme un viol. Le viol, c'est qu'il y a une victime. En zina, il n'y a pas de victime. Il y a un consentement des deux parties. Puisqu'il y a un consentement des deux parties, on ne peut pas punir qu'une seule partie. Donc là, le plus souvent, seule la femme est punie. L'homme n'est pas puni. Pourquoi ? Parce qu'aussi, il y a la procédure d'aveu devant le tribunal. Et comme c'est un crime, et que devant le tribunal, à partir du moment où le monsieur dit, moi, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Et donc, c'est la parole du monsieur contre sa parole, elle. Sa parole ne vaut pas plus que la moitié ou même rien du tout par rapport à ce que le monsieur a dit. Je suis spécialisée dans la protection des mineures. Elles sont plus victimes de viols. C'est entre 10 et 15 ans. Et entre 10 et 15 ans, quand elles sont victimes de viols, et que par malheur, elles conçoivent entre temps, le juge ou les parents, souvent les parents, ne se rendent compte parce que la petite, soit elle a été menacée par son violeur, puisque le violeur vient de son milieu immédiat. Soit elle en a parlé avec sa mère, mais qui n'a pas cru à sa version. Et ce n'est que le jour où on voit, effectivement, la chose se manifester chez elle, qu'elle est en état de grossesse, que les parents commencent à paniquer, à crier, etc. Et ils atterrissent devant le juge. Quand ils atterrissent devant le juge, alors là, elle est en état de grossesse. Puisqu'elle est en état de grossesse et que les parents n'avaient pas porté plainte pour viol, elle est accusée de zina. Pour eux, c'est vraiment un truc, c'est qu'ils savent quand elle tombe enceinte, c'est qu'il y a un accord quelque part. C'est ça qui est dramatique. Et c'est ça qu'on ne peut pas comprendre. Le plus souvent, j'ai vu, c'est qu'ils font comme avant, parce qu'ils reflaient l'ADN, etc. Parce qu'ils disaient que ça coûtait trop cher et qu'on n'avait pas les moyens. Mais surtout, ils avaient peur que ça ouvre d'autres boîtes à tendons. C'est ça qu'ils avaient peur. Ils avaient surtout peur que ça ouvre beaucoup de choses, surtout que nous sommes... Il y a la question de l'esclavage, donc la recherche de la paternité. Donc il y avait toutes ces questions-là. J'en ai parlé un jour avec un juge qui m'a dit... D'ailleurs, c'était un procureur qui m'a dit, « Mais maître, vous ne pensez pas que vous êtes en train de toucher un élément extrêmement sensible ? Si on accepte le test ADN, on va mettre la société en ébullition. Ça va créer beaucoup de problèmes, vous savez. » Quand les parents portent plainte pour viol, il arrive que le juge, suivant les informations, les circonstances du viol, etc., il peut acquiser la fille de Zina. Il y a un moratoire. Il y a un moratoire depuis 87, dans 31 ans, le moratoire, où on n'exécute plus les peines infamantes. Les tribunaux les prononcent, mais ils ne sont plus exécutés, y compris la peine de mort, la lapidation, l'amputation des membres inférieurs et supérieurs, la flagellation. Donc ça, ce n'est plus exécuté davantage, mais les tribunaux condamnent. Non, 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 non. Heureusement, ces femmes ne sont pas emprisonnées à vie. Elles sont généralement emprisonnées deux ans, trois ans. Par contre, il y a d'autres qui sont condamnées à mort parce qu'il y a infanticide. Bien sûr, il peut y avoir infanticide à partir du moment où elle a eu un enfant non désiré. C'est un enfant ici, dans le viol, au moment de la délivrance, elle se débarrasse de l'enfant d'une manière ou d'une autre. Soit elle arrive à se débarrasser de l'enfant vivant et le donne à quelqu'un, ou elle l'abandonne quelque part, ou alors, carrément, elle met un terme à la vie de cet enfant. Généralement, ce n'est pas elle. Généralement, c'est un membre de la famille. C'est généralement elle qu'on fait porter le chapeau. Et donc là, elle reste en prison en perpétuité. Bon, maintenant, elle peut passer devant la commission des fetois où on peut plaider, effectivement, les circonstances dans lesquelles cela a eu lieu. Parce qu'il arrive qu'au départ, que ce soit en viol. Au départ, c'est en viol. S'ils sont restés avec le seul partenaire, c'est qu'au départ, c'est en viol. Et puisqu'au départ, c'était en viol, et que les parents n'ont pas réussi à régler et qu'elle n'a pas été éloignée de son milieu, ça devient une routine. Parce que l'autre, finalement, il l'abise. Il n'a pas été sanctionné, etc. Il continue à la violer, etc. Finalement, à un certain âge, elle a été violée à 9, 10 ans, mais elle habite avec le même monsieur. Elle habite avec le même monsieur. Elle est dans le même milieu. Et il continue. Maintenant, il va la soudoyer avec des petits trics parce qu'elle commence à grandir. Il commence à la soudoyer avec des choses, etc. Et donc, ça devient la routine. Les parents ont constaté qu'elle est en état de grossesse. Les parents portent plainte. Et quand les parents portent plainte, le monsieur dit « Moi, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Oui, c'est une parente, mais moi, je ne l'ai jamais touchée. » Donc, c'est sa parole contre la parole du monsieur. Et généralement, le monsieur n'est pas condamné, c'est elle qui est condamnée. Et il arrive que le monsieur reconnaisse parce qu'il y a une certaine affinité ou une certaine relation familiale qui existe entre les deux, entre la victime et son violeur. C'est ce que je ne peux pas accepter parce que la loi est très claire. En matière de viol, il ne peut pas y avoir de médiation. Il n'y a pas de médiation. Le législateur est très clair. Il n'y a pas de médiation. C'est un crime, c'est un crime. Et donc, il faut condamner la personne. Mais là, on ne condamne pas la personne. C'est pour demander à la personne. D'abord, vous payez la sadaka. La sadaka, ça veut dire « tenemoko ». On doit lui payer le maher. On doit lui payer le maher. Et quand on lui paye le maher, ensuite, si elle est en état de grossesse, quand elle va mettre au monde, vous allez vous occuper de l'enfant. Ensuite, au bout d'un certain temps, vous devez la marier. Voilà les conditions. Donc, que le violeur devienne le mari de la violer, j'ai dit « non, mais attendez, c'est la folie complète ». Mais elle ne peut pas accepter cette... Non, elle ne peut pas accepter cette enfant. Deuxièmement, elle ne peut pas accepter ce mari. En fait, il y a une loi maintenant, la loi sur la vigilance sexuelle basée sur les gens, qui est un projet de loi, qui est encore dans les tiroirs du Parlement. Et heureusement, il y a eu un débat houleux au niveau du Parlement. Le Maroc l'a adopté. Mais quelle a été la résultante de cela ? La résultante de cela, c'est que les personnes, les filles, elles se sont suicidées. Les filles qui ont été violées et dont l'État a obligé le violeur de les marier, elles se sont suicidées après. Il n'y a pas de consentement là. Elle va être triplement victime. Je me rappelle une affaire l'année dernière. Il a une parenté avec le père de la fille. Finalement, les parents disent que c'est un viol. Et la fille aussi dit que c'est un viol. Le garçon dit « non, ce n'est pas un viol, c'est qu'elle était consentée ». Dans les deux cas, elle a moins de 15 ans. Lui aussi, je pense qu'il a 21 ans. Et elle a mis au moins d'un enfant. Et le père de la fille, quand devant le tribunal, moi j'étais là, le tribunal disait au père de la fille « écoute, vous avez entendu ce que vous avez dit ? Vous dites que vous l'avez éduqué comme un fils, etc. » « Et qu'il y a eu des relations entre lui et votre fille, etc. » « Maintenant, il y a un enfant là devant vous. » « Est-ce que vous accepteriez qu'il marie votre fille ? » « Non, parce qu'après, elle est venue avec l'enfant. » C'était devant la cour d'appel. Le magistral a appelé la fille en lui disant « amenez-moi l'enfant. » Et elle a amené l'enfant. Souvent, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'en l'absence d'un test ADN, il demande la confrontation de l'enfant avec son géniteur. C'est vraiment très archaïque. Parce qu'il n'a pas dit qu'il n'y a pas de l'enfant. Il n'y a pas de moquer ses cousins, elle a amené l'enfant. Le juge, ce qu'il a dit, c'est ceci. « Tu ne peux pas nier cet enfant. » « Tu ne peux pas renier cet enfant. » « Tu ne peux pas le refuser parce qu'il te ressemble. » Je suis un avocat en plus. Je dis « n'y, tu n'es pas d'accord. » « Moi, je demande des SADN. » Après, au bout d'un certain temps, c'est dire au père de la fille, puisque vous avez dit qu'au sein de la famille, vous avez essayé de faire un arrangement et que lui, il a accepté. « Est-ce que vous acceptiez qu'il marie votre fille ? » Le père a dit ceci. Le père a dit « moi, s'ils doivent se marier, après moi, pas devant moi. » « Je ne l'accepterai jamais. » « Et je vous dis une chose, si vous ne le sanctionnez pas, moi, je suis prête à me faire couper la tête. » « Je vais le tuer. » « Devant le tribunal. » « Je dis, il a raison. » « Malheureusement, on est devant une justice, mais la justice est discriminatoire. » « Ce qui ne devrait pas être. » « Parce qu'il n'y a pas. » « Et comme il n'y a pas, c'est comme si on disait. » « C'est une fille qui a été violée par son fiancé avec six autres de ses amis. » « Il y a des crêpes qui le temps. » « Je n'ai pas l'impression de l'appeler. » « Ta fille, je ne peux pas venir parce que c'est le crêpes qu'il. » « Non, mais je suis avec Antelle. » « Donc tu peux venir. » « On va aller au restaurant pour acheter quelque chose à manger. » « Et puis on s'éclate. » « Et puis tu rentres. » « On te ramène chez toi. » « Il n'y a pas de souci. » « Tu diras tes parents. » « Non, la pauvre, elle ne pensait pas que c'était un coup modif. » « Elle est venue. » « C'est pas pour les cliniques. » « Je n'ai pas la place. » « C'est l'homme violé sexe. » « Mais violemment après, il y a une barre de ferme et il y a une barre de ferme. » « Il y a une barre de ferme et il y a une barre de ferme. » « Ils sont rentrés comme si de rien n'était. » « Pendant ce temps, ses parents l'ont cherché. » « Ils l'ont cherché partout. » « Après ça, il y a des copines qui ont été venus. » « Il y a des copines qui ont été venus. » « Je l'ai appelée, je lui ai dit de venir nous trouver à quel endroit. » « Mais elle n'est pas venue, on ne l'a pas trouvée. » « La police l'a ramassée au bord de la plage. » « Elle n'est pas morte. » « Pratiquement, elle n'est pas morte. » « Mais comment le dégât est fait ? » « Le père, devant le juge d'instruction, le père est venu. » « Quand on nous appelait le père, le père a dit, écoute au juge, écoute. » « Moi, le juge m'a dit, oui, mais l'autre, c'était le fiancé de votre fille, etc. » « Mais non, il n'y a plus de fiançailles qui tient. » « À partir du moment où il a eu le courage de violer le pacte qui existait entre nous, » « En violant ma fille avec ses copains, » « Moi, j'exige que la loi lui soit appliquée. » « Deuxièmement, si vous refusez de lui appliquer la loi, » « Wallahi l'azim ! » « Moi, j'ai un pistolet, je vais le tuer. » « Je ne vous le cache pas. » « Le juge m'a dit, maintenant, tu nous menaces, tu nous menaces, tu nous menaces, on va te poursuivre. » « Là, l'appréciation, c'est quoi ? » « C'est que d'abord, le milieu, le lieu où ici, où est ici, la fille compte. » « Le lieu où ça s'est déroulé, ça compte. » « L'habillement de la fille compte. » « Les amis de la fille, tout ça est tenu en compte. » « Mais ça, c'est les juges qui disent ça. » « Ah oui, c'est les juges, c'est l'appréciation au niveau du procureur. » « Ah non, non, c'est au niveau du procureur, au niveau du truc et tout ça. » « C'est l'appréciation, c'est l'appréciation qui prévalait. » « Pourquoi ? » « Et voilà, on me dit à Namdon, tu étais où ? » « J'étais à telle heure, quelle heure tu étais ? » « J'étais là-bas à telle heure. » « Mais pourquoi tu es partie toute seule là-bas ? » « Pourquoi tu es allée toute seule ? » « Ou bien pourquoi à 20h tu étais sur le goudron pour chercher un taxi ? » « Ou 21h ou 22h, pourquoi ? » « Une fille toute seule qui se balade à 22h, 23h, c'est qu'elle n'est pas… » « Il n'y a aucune loi, c'est la raison pour laquelle on se bat maintenant pour la loi sur les violences sexuelles. » « Là, on a dit que le zina, on ne peut pas appliquer, le zina ne peut pas être une arme brandite en tout azimine. » « À tout moment, on l'applique sur la fille, suivant les circonstances où elle se trouve. » « Quand le zina est fait, la première personne d'ailleurs, c'est l'homme, il n'est pas sanctionné, c'est la fille qui est sanctionné. » « Parce que le garçon, il va venir, il va dire « moi je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vu. » « J'ai un dossier où la fille, elle est devenue dépressive. » « Ça devait être un viol, soit un viol collectif, mais comme ça a été brutal. » « Parce qu'elle, elle avait 16 ans, au moment des faits, c'est qu'elle travaillait comme domestique dans un endroit. » « Et quand elle a fini sa journée, elle rentrait, elle n'a pas trouvé de taxi. » « Elle a rencontré un jeune homme qu'elle connaissait, qui lui proposa de la déposer, elle a accepté. » « Après, en cours de groupe, on lui dit « je vais prendre quelque chose chez moi et puis je te dépose. » « Bon, elle ne peut pas penser qu'il était mal intentionné avec elle. » « Mais on a dit « non, tu n'es pas dans la voiture parce que tu viens ta voiture. » « La soirée, il fait chaud, tu es dans la voiture, moi je prends quelque chose et puis on s'en va. » « Ok, on va, 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 on va. » « Elle l'a droguée, certainement, elle le dit. » « Mais il l'a violée, il l'a violée, elle s'est retrouvée à l'hôpital. » « Quand elle s'est retrouvée à l'hôpital, parce que c'était tellement traumatique chez elle, que franchement, elle a collapsé. » « Quand ils sont allés devant le juge, mais le monsieur, il a dit « niet, mais moi, il n'y a pas de viol, je ne l'ai pas violée, elle est consentante. » « Cette fille, elle a perdu la tête parce que s'il était consentant, il n'y a pas besoin de la droguer. » « Une personne, quand on sait qu'elle va se révolter, il n'y a pas besoin de la droguer, il n'y a pas besoin de la droguer. » « Et puis c'est une famille vraiment très déshéritée. » « Lui, ils l'ont condamnée à six mois, six mois sans aucune réparation. » « Il a été condamné à deux ans, mais il n'a fait que six mois en prison. » « Avec une amende diminue, pas plus. » « Il n'y a pas de réparation pour la victime. » « Il a versé au trésor public. » « Et là, quand elle commence à parler, au Gaënta, il a été amené. » « Au Gaënta, après au Darma, il y a 1000 gars. » « Il n'y a pas besoin de la droguer. » « Quand on dit qu'il n'y a pas besoin de la droguer, il n'y a pas besoin de la droguer. » « Il n'y a pas besoin de la droguer. » « Donc, pourquoi il n'y a pas besoin de la droguer ? » « Il y a des risques qui a des discussions. » « Ah oui, oui, oui. » « Elle m'a dit que j'ai tous les problèmes du monde. » « Ma mère me dit que sa vie est détruite et tout ça, il faut que je la gère pour que ce soit pas. » « Si le viol était vraiment analysé, examiné comme il le faut, et que la sanction adéquate était appliquée aux personnes, le fait de condamner une personne à 10 ans d'emprisonnement pour viol, etc., ce n'est pas suffisant ? Si elle sait qu'au bout d'un certain temps, elle peut sortir. Parce qu'elle est condamnée en première instance à 10 ans. Elle est en appel. Pendant qu'elle est en appel, elle peut introduire une demande de liberté pour l'usard. On lui accorde la liberté pour l'usard, c'est fini. Elle part. C'est comme les tirs en série. Il y a des risques de décidure, mais les gens ne tiennent pas compte de cela. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a un plaidoyer pour les femmes pour que le projet de loi sur les violences sexuelles soit adopté. On l'a re-netoyé, retravaillé ce projet de loi, parce qu'on voyait que le ZINA était mis dans le projet de loi, alors que ce projet de loi est censé protéger davantage la femme. On ne va pas mettre une disposition qui la condamne. Dans ce cas, le ZINA ne peut pas figurer dans ce projet de loi. Le ZINA a laissé-le dans le code pénal mauritanien. Il va falloir rediscuter le concept du ZINA. Quelle attitude le juge doit avoir vis-à-vis des deux personnes ? Il doit y avoir deux personnes qui sont accusées de ZINA. Mais que si le plus souvent, c'est la femme seule qui est accusée de ZINA, c'est qu'il n'y a pas de ZINA. La grande majorité des cas, elles ne parlent pas. Surtout les personnes âgées. Surtout les personnes âgées. Oui, ça arrive aux personnes âgées d'être violées. Et elles ont peur d'en parler. Absolument, elles ont peur d'en parler. Dans leur milieu et tout ça, elles ont peur d'en parler parce que souvent, quand elles en parlent, les gens disent « Toi, tu es une personne adulte et tout ça, tu te dis que tu es violée. » La société, la mentalité sociale, c'est qu'il n'y a que la fille qui n'est pas atteint un certain âge qui peut être victime de viol. Quand la fille est violée, on l'envoie chez le médecin pour vérifier le mieux. Et au moment de la vérification, donc de l'examen médical, si dans le certificat médical, le médecin, le gynécologue met une ancienne perte de virginité, ça veut dire qu'il n'y a pas de viol. Puisqu'elle a perdu sa virginité, donc il n'y a pas de viol. C'est à partir de là qu'il vient au ZINA. Vous ne pouvez pas l'inculper de ZINA toute seule, il faut qu'il y ait un deuxième partenaire. Celle-ci, comme elle connaît les enjeux, elle dit « Mais moi, je ne la connais pas. » Elle était consentante ou elle s'est donnée ailleurs ? En fait, moi, je pense que je me dis qu'on est dans une société patriarcale où la femme a toujours été considérée comme un être satanique, qui est capable de tout. Et qu'elle ne peut pas refouler ses sentiments. Et donc, c'est elle plutôt qu'il faut maîtriser. Ce n'est pas l'autre. C'est un homme, c'est un mâle. Donc, c'est tout à fait normal, c'est son droit. C'est son droit de s'activer, d'apprendre, d'avoir des expériences, etc. Les gens oublient une chose, c'est que s'il a le droit d'acquérir des expériences, il s'expérimente sur la fille. La fille, elle est là, elle est, si tu veux, la table d'expérience et tout ça. Et la pauvre, après, c'est sur elle que tout retombe. C'est elle qui va porter le fruit de cette expérience. Puisqu'elle perd son honneur, personne de sa virginité, c'est toute sa famille, en fait, qui descend en enfer. Ce qu'il donne comme argument pour empêcher les familles de porter plainte, etc. C'est de dire, oui, c'est ta fille, elle a été violée, elle a perdu sa virginité, etc. Donc, si tu publies... Ça va aller abonner une démarche. Abonner une démarche, comment ta recette ? Chez les morts, c'est un peu visible. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas victimes de viol. Au contraire, elles sont plus victimes de viol. Comme dans la société mort, on ne met pas beaucoup l'accent sur la virginité de la femme. Donc, quand l'homme vient marier une femme, il marie une femme. Alors que chez nous, on ne peut pas dire qu'il risque de mourir. Voilà, avec tout ce rituel. Chez les morts, ça n'existe pas ce rituel, etc. Même si en secrète, ça existe. Mais ils ne vont pas dévoiler ça. Son mari ne va pas la divorcer parce qu'elle n'était pas vierge. Alors que chez nous, les gens sont tellement conservateurs qu'elle peut être divorcée parce qu'elle n'était pas vierge. C'est tout un déshonneur qui est tombé dans la famille. Non, mais c'est une manière d'écraser complètement la famille. Et donc, si on écrase la famille, avec elle, à travers elle, c'est toutes ses sœurs qui vont subir le même truc. Et même parfois, c'est vrai. Parce que quand le garçon veut prendre l'épouse et tout ça, on essaie toujours de broder autour des choses. Donc, si tu veux, mariage précoce, viol, tout ça, c'est des faits malheureusement qui existent malheureusement au sein de la société. Et je pense que le combat est long, mais il ne faut pas désespérer. Il y va, nous, de notre devoir et du devoir des générations futures de se battre contre tous ces faits. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'aucune société aujourd'hui ne peut se développer sans la femme. Et on ne peut pas demander à la femme de participer si elle n'est pas épanouie, si elle n'est pas prise en charge. Si on ne lui donne pas toute la confiance possible, pour qu'elle joue pleinement, c'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, au niveau de la Mauritanie, on a dit que la loi sur les violences sexuelles, c'est les femmes qui vont travailler là-dessus. Parce que les hommes ont travaillé là-dessus, ils nous ont servi une loi exécrable qu'on ne peut pas accepter. Heureusement, il y avait un veto, ou quelques parlementaires qui avaient mis un veto sur cette loi-là par rapport au mariage précoce, parce qu'ils voulaient que le mariage précoce soit maintenu. Et nous, on a repris la société civile mauritanienne, particulièrement les femmes. On a repris, on a fait des ateliers, et on a retravaillé ce projet de loi, où on a reformulé les articles qui nous semblaient être des articles très ambiguïs, ou des articles qui ne servaient pas du tout la femme, pour demander effectivement à ce que l'honneur de la femme soit toujours mis en exergue, et qu'elle ne doit plus être considérée comme un objet qu'on peut utiliser et jeter quand on veut.